Bonjour, vous écoutez Quam en passant, je suis Xavier et j'espère que vous allez bien. Dans ce 48e épisode, je vous l'avais annoncé la dernière fois, je m'y suis tenu, j'avais des doutes, mais je me suis dit, bon, il faut bien que je le fasse, c'est ce qui me trottait en tête, donc on va essayer de le faire du mieux que je peux. Je voulais vous lire des textes de philosophes autour d'un sujet, et j'avais choisi, sans trop savoir pourquoi, j'avais choisi comme thème la métaphysique. Et en fait, en y réfléchissant, je pense savoir pourquoi. C'est-à-dire que la métaphysique, avant même qu'on essaie de la définir et de lire les textes, la métaphysique, ça fait partie de ces disciplines ou de ces mots même, qui appartiennent en quelque sorte au passé, c'est-à-dire que moi, j'avais de cours sur la métaphysique, j'ai jamais rencontré quelqu'un dont le titre, dont le métier reconnu était métaphysicien. C'est une discipline qui a eu une existence historiquement datée, et qui s'est, en quelque sorte, terminée. Et on va commencer par un texte de Kant, qui lui-même explique pourquoi, finalement. Alors, pourquoi je me suis dit que c'était pas mal de faire ça ? C'est aussi pour une raison, encore une fois, toute égoïste, qui est que, certes, j'ai lu La Critique de la raison pure, mais ça fait longtemps, je ne l'ai pas relu depuis, j'en ai relu certains passages, mais voilà, au bout d'un certain temps, dix ans, un truc plus que ça maintenant, on cogite à quelque chose, et puis on se dit, bon, finalement, la métaphysique, je sais vaguement ce que c'est, mais qu'est-ce que les philosophes ont écrit ? Et comme parfois, je vous dis, ou en tout cas, je vais dans ce sens-là, qu'il faut lire les textes des philosophes pour savoir ce qu'il y a dedans, plutôt que de passer par des chaînes YouTube, ou des ouvrages de vulgarisation absolue, ou des magazines, voilà, des soi-disant experts, bon, alors que les textes des philosophes ne coûtent pas très cher, ils sont à disposition. Et lorsque je faisais, moi, la fac, c'était un petit truc que j'aimais bien faire, j'avais peut-être un peu la collectionniste, je ne sais pas, mais j'achetais des petits livres aux éditions Garnier Flammarion, dans la collection Corpus, qui sont des recueils, en fait, présentés, mais c'est surtout le fait que ça soit des recueils de textes, une grosse vingtaine de textes, parfois plus, je crois, et là, il y a 28 textes, quand même. Alors, parfois, il y a plusieurs textes d'un même philosophe, et tout ça, c'est introduit, donc il y a une longue introduction, c'est un peu comme une méga-disserte, autour d'un sujet, donc là, il y a un texte qui s'appelle, je vais citer l'auteur, je pense que c'est un universitaire qui a recueilli ces textes et qui les a présentés autour de la métaphysique, donc c'est Elie Düring, et il introduit, ça vous fait une sorte de résumé de qu'est-ce que c'est que la métaphysique, et puis, qu'est-ce que ça a été, comment ça a vécu à travers les textes dont il a restitué les extraits plus tard. Et puis, il y a une sorte de... Bon, il y a beaucoup de notes, déjà. Il y a du vocabulaire, enfin voilà, c'est un petit truc pas mal, parce que c'est pas de la vulgarisation, je pense que c'est vraiment un ouvrage de travail, et puis ça peut vous permettre, par exemple, quand il va introduire tel texte qu'on va lire, là, de Kant, il extrait de la critique de la raison pure, il va pas du tout vous raconter la vie de Kant, c'est pas le sujet, mais il va vous resituer le texte par rapport à ses enjeux, d'un point de vue de l'histoire des idées, comme on dit, c'est-à-dire d'un point de vue historique. Donc ça ne veut pas dire d'un point de vue profondément philosophique, mais voilà, par rapport à ce qu'on sait de l'histoire de la philosophie, et c'est pas nécessaire, vous pouvez lire le texte brut, mais là, ça va vous resituer deux, trois choses, après, libre à vous d'aller plus loin, libre à vous de savoir, voilà, qui sont Leibniz et Locke, comment est intervenu Hume après, et pourquoi Kant intervient après, bon, bah, ça vous fait une petite ligne comme ça, une petite histoire de la philosophie, après, forcément, c'est pas en quatre paragraphes que vous pourrez vous dire, ça y est, j'ai tout compris, je sais tout, mais, voilà, ça fait l'effet d'une bonne grosse bibliographie, après, on se dit, ok, je vais lire ce texte-là, bon, déjà, on va peut-être se dire, tiens, je vais peut-être lire toute la critique de la raison pure, je vais peut-être lire, du coup, un livre comme le site de Leibniz, ou de Hume, tiens, et puis, Kant a lui-même, dans d'autres passages, parlé d'autres courants philosophiques, d'auteurs comme Hume, bon, voilà, ça vous fait une petite vie de la philosophie aussi, c'est pas idiot, bon, Kant, c'est le XVIIIe siècle, c'est un personnage, c'est pas si c'est le philosophe le plus emblématique, le plus connu, mais je pense que c'est quand même, on le cite pas beaucoup sur Facebook, on préfère citer Nietzsche, parce qu'il y a des phrases chocs chez Nietzsche, qu'on peut allègrement pas comprendre et citer, voilà, ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus forts, voilà, c'est la guerre, genre, bon, c'est pas grave, on lit pas les textes, mais on a deux, trois citations, chez Kant, pourtant, il y en a des très belles qui pourraient être sur Facebook et aussi nourrir d'innombrables contresens, parce que les citations en tant que telles, comme ça, souvent, on leur coupe l'avant, l'après, puis souvent, on les restitue assez mal, donc, voilà, donc on va commencer avec Kant et la critique de la raison pure, avec, donc, ce sujet de la métaphysique, vous allez voir, ça va aller assez vite, enfin, vous m'écoutez, mais... Alors voilà comment ça commence, ce passage, la raison humaine à cette destinée singulière dans une partie de ses connaissances d'être accablée de certaines questions qu'elle ne saurait éviter. Ces questions, en effet, sont imposées à la raison par sa nature même, mais elle ne peut leur donner une réponse parce qu'elle dépasse tout à fait sa portée. Là, je me permets, donc, de faire un truc qui ne sert à rien, mais... Donc, on vous dit que la raison se pose des questions qui la dépassent, dont elle ne peut apporter des réponses parce qu'elles sont dans un champ, du coup, bah, du coup, on pourrait peut-être présupposer, donc, au-delà, au-delà d'elle, donc au-delà de la rationalité, au-delà de ce qu'elle est capable de poser, d'analyser, de penser, de conclure, voilà, elle se pose les questions, elle tend vers ça, on ne sait pas encore là, on va voir quelle est la nature de ces questions, mais des questions qui ne sont pas de sa nature. C'est bizarre, on a une faculté, la raison, une faculté qui nous semble bien étrange, d'un coup, parce que, souvent, on a d'ailleurs l'idée que la raison, c'est la raison, vous savez, quand on dit le rationalisme, le cartésianisme, la raison toute puissante, voilà, les gens qui calculent tout, la raison, la raison, mais là, on nous dit que la raison n'est peut-être pas si rationnelle que ça, si elle se pose des questions dont elle ne peut, elle ne peut pas échapper à ces questions, mais elle ne peut pas y répondre. Tout d'un coup, la raison nous apparaît comme quelque chose de beaucoup moins simple et rationnel comme on a l'habitude de le lire, je pense. Ce n'est pas sa faute si elle tombe dans cet embarras. Elle part des principes dont l'usage est inévitable dans le cours de l'expérience et auxquels, cette même expérience, donne une garantie suffisante. Avec leur aide, elle s'élève toujours plus haut, comme l'y porte d'ailleurs sa nature, vers des conditions plus éloignées. Mais, s'apercevant que de cette manière, son oeuvre doit toujours rester inachevée, puisque les questions ne cessent jamais, elle se voit contrainte de se réfugier dans des principes qui dépassent tout usage expérimental possible et qui cependant paraissent si dignes de confiance que le sens commun même se trouve d'accord avec eux. Là aussi, il y a du chelou, et je continue. Mais aussi, elle se précipite par là dans une obscurité et des contradictions qui l'autorisent à conclure qu'il doit y avoir, au fond, quelques erreurs cachées. Erreurs qu'elle ne peut découvrir toutefois parce que les principes dont elle se sert, sortant des limites de toute expérience, n'ont plus de pierre de touche expérimentale. Le champ de bataille où se livrent ses combats sans fin, voilà ce qu'on nomme la métaphysique. Donc là, on en sait un peu plus que dans le petit premier paragraphe que je vous ai lu, à savoir qu'il est question d'expérience, que d'habitude, la raison se nourrit, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, se nourrit de l'expérience pour, on va dire, travailler, répondre à d'autres types de questions. Mais, la raison veut, semble-t-il, aller toujours plus loin, toujours plus haut, découvrir des principes qui dépassent l'expérience. Elle n'est plus dans l'expérience. Donc, elle est dans quoi ? Un mystère. En tout cas, ce champ-là, obscur, fait de contradiction, de pensée, de questions indéfinies, incessantes, ce champ-là, et c'est un champ de bataille, et c'est la métaphysique. Il fut un temps où elle était appelée la reine de toutes les sciences. Et si l'on répute l'intention pour le fait, elle méritait bien ce titre glorieux par la singulière importance de son objet. Alors, on ne sait pas encore ce qu'est l'objet de la métaphysique. Mais aujourd'hui, il est de mode de lui témoigner un mépris absolu. Et la dame, repoussée et abandonnée de tous ses cris avec écube, donc ça, c'est dans les métamorphoses d'Ovide, et on ne va pas le lire en latin, on ne va pas se la péter, on va lire directement en français. Il y a peu, la plus grande de toutes, puissante par tant de gendres et de fils, voici maintenant que je suis exilé, dépouillé. Et on va un peu plus loin où il nous présente ce qu'est la critique de la raison pure, puisque le texte s'appelle la critique de la raison pure. Il y a trois textes qui ont le mot critique chez Kant. Donc, il nous dit, il nous donne ses intentions. Ce tribunal, c'est la critique de la raison pure. Je n'entends point par là une critique des livres et des systèmes, mais celle du pouvoir, de la raison en général, considérée par rapport à toutes les connaissances auxquelles elle peut s'élever indépendamment de toute expérience. Alors, on serait déjà bien embêtés. Là, il y aurait déjà matière à se demander ce que c'est que l'expérience, ce que c'est que la... Bon, du coup, le rapprochement, puisqu'on a vu plutôt Kant nous dire que la métaphysique était considérée comme la reine de toutes les sciences plus tôt et qu'après, elle a perdu cette place, elle a été détrônée. du coup, on pourrait parler de ça, de quel est le rapport de la science à l'expérience, quel est le rapport de la raison à l'expérience et du coup, qu'est-ce que serait une discipline métaphysique qui, dont les connaissances échapperaient à l'expérience, donc à toute, en théorie, toute preuve possible comme on l'entend au point de vue scientifique. qu'est-ce que la raison est capable de raisonner, la raison résonne, qu'est-ce qu'elle est capable de raisonner au-delà de ce que lui présente l'expérience. Donc, il nous parle un petit peu plus loin, il nous en dit un peu plus de ce que c'est que cette entreprise du tribunal de la raison pure, de la critique de la raison pure, le titre de l'ouvrage, encore une fois, dans cette entreprise, j'ai eu pour objectif de tout embrasser et j'ose dire qu'il n'y a point un seul problème métaphysique qui ne soit ici résolu ou du moins dont la solution ne trouve ici sa clé. C'est qu'aussi, la raison pure offre en fait une si parfaite unité que si son principe était insuffisant à résoudre une seule des questions qui lui sont proposées par sa propre nature, on ne pourrait que le rejeter. Parce que alors, on ne saurait plus l'appliquer à aucune autre question avec une entière confiance. Qu'est-ce qu'on a le droit de nous ? Qu'est-ce qu'on s'autorise à dire ? Qu'est-ce que je m'autorise à dire après ça ? On n'a pas une définition si simple dans ce paragraphe de la métaphysique du genre la métaphysique c'est ceci mais en tout cas on peut déjà comprendre que Kant nous dit que faculté appelée raison alors il y a toute la théorie des facultés chez Kant on pourrait faire une autre fois c'est un sujet bon je vous invite à lire plus de choses là-dessus en tout cas je pense que pour la compréhension de ce passage il n'y a pas forcément besoin de lire toute la critique de la raison pure finalement par rapport à ce qu'on veut dire dans le podcast sur la métaphysique là ce qu'on veut en voir de la métaphysique c'est ce qu'il y a dans ce passage et qui nous dit que la raison semble en tout cas être insatisfaite de quelque chose de l'expérience c'est qu'elle elle est portée à dépasser ses limites on n'utilisera pas le mot illusion etc pour l'instant on essaie de rester proche du texte en tout cas elle elle semble vouloir passer à vitesse supérieure un peu au-delà de des conditions de l'expérience donc à aller vers de comme on nous le présente d'ailleurs dans les petites notes du texte à de l'inconditionné donc c'est au-delà de l'expérience qui elle est toujours sujet à des conditions à des il y a une chaîne causale on peut toujours remonter comprendre avoir des choses sous les yeux là la raison semble vouloir aller on s'en fout on va au-delà puisqu'elle aspire à au-delà et elle va tout de suite au-delà or quand elle fait ça c'est là le danger pour elle c'est là où elle se condamne à ce que nous a dit Kant à savoir se poser toujours des tonnes et des tonnes de questions dont elle ne peut pas trouver les réponses donc elle est elle va vers un oui un égarement un errement on sent que là cette métaphysique là en tout cas s'il y a une métaphysique en tout cas c'est pas celle-là qu'il faut épouser ou soutenir voilà il y a peut-être il nous dit pas que la métaphysique c'est de la merde et que ça sert à rien il nous dit il nous dit que si on pratique on pourrait penser peut-être ça si on considère en gros s'il faut lâcher la bride à la raison pour essayer de répondre à ces questions sans une chose ou une autre qu'on n'a pas encore définie alors on peut on peut s'imaginer que là le problème c'est qu'elle se passe de l'expérience de la série de comprendre des conditions et en tout cas il lui manque quelque chose il y a un chénon manquant et quand elle va au-delà de ce chénon manquant quand elle passe outre ce qu'elle est capable de de penser forcément elle n'y arrive pas et la métaphysique semble appartenir être possible en tout cas on fait de la métaphysique la raison va dans la métaphysique le métaphysicien il y a un métaphysicien de possible qui est complètement paumé qui ne fait que se poser des questions se poser des questions à n'en plus finir et à ne pouvoir et cet homme là ne pourra trouver aucune réponse donc il ne fera pas de métaphysique finalement il ne fera que de se poser des questions être se tromper ou savoir qu'il y arrive pas donc on a lu un passage quand même qui est important après même si j'ai dû sauter beaucoup de beaucoup de phrases pour arriver à ce passage mais où Kant va nous dire que lui il a réussi quelque chose avec ce tribunal de la critique de la raison pure alors ensuite il y a un très beau texte de Hegel mais je ne vais pas vous le lire parce que je me sens tout simplement pas capable de vous le restituer intelligemment et philosophiquement le texte est issu de l'encyclopédie des sciences philosophiques et si je vous lis des passages du genre la métaphysique prise pour elle-même est d'une façon générale toujours présente elle est la simple vision d'entendement des objets de la raison franchement si j'essaie de vous expliquer ça je ne vais pas y arriver c'est à dire que j'aime beaucoup lire le texte je l'ai relu j'en ai profité pour le relire mais je ne me sens pas capable de vous le faire apprécier je vais vous perdre donc je considère que je le pense mal que je le comprends mal pas assez bien et ce ne serait pas très honnête de vous essayer de lui tordre le coup à ce texte pour en recracher quelque chose de compréhensible mais qui ne ferait pas honneur à la pensée des gueules qui est un philosophe que j'aime beaucoup donc on va passer à un autre texte issu de la généalogie du crépuscule des idoles de Nietzsche donc là on est là on aurait presque ça n'aurait pas été con de lire ce texte de Hegel mais je vous invite à le trouver de toute façon ce petit livre chez Corpus là aux éditions Flammarion Garnier Flammarion parce qu'on a on a une logique historique là Kant, Hegel puis Nietzsche mais bon voilà ça me ferait mal de vous prendre pour des idiots et de me prétendre pour ce que je ne suis pas donc je vais lire ce petit texte un petit passage il y a plein de passages de Nietzsche à lire sur le sujet et j'ai failli ne pas vous lire non plus ce texte de Nietzsche parce que Nietzsche je trouve que c'est un philosophe qui est qui peut être très sujet à des contresens parce qu'il a plein de phrases choc qui sont écrites de manière simple il n'y a pas de mots compliqués on a tout d'un coup l'impression que enfin un philosophe nous parle vraiment enfin un philosophe écrit pour être notre pote il y a un petit côté comme ça une sorte de distance de proximité justement avec le style de Hegel qui je trouve génère plein de contresens alors que vous avez vu bon bah Kant c'est de la philo au sens comme on se la représente généralement il fait appel à des mots comme la raison etc les phrases sont structurées de manière archi académique c'est du raisonnement il n'y a pas de flou artistique dans le passage que je vous ai lu il y a des tas d'idées de choses puissantes à dire et à penser mais voilà ça ressemble plus à ce qu'on entend par de la philosophie et tout d'un coup Nietzsche apparaît faut que j'écrase un insecte à côté ça va faire du bruit voilà c'est dégueulasse décidément je ne suis pas du tout bouddhiste je n'ai rien appris de mes lectures récentes sur le voyage vers l'ouest du coup j'ai perdu mon passage de Nietzsche donc dans le crépusul des idoles oui Nietzsche tout d'un coup il est comme un un peu à côté de la philosophie il ne parle pas comme les philosophes parlent alors on a envie d'en faire son pote et de le citer à tour de bras alors qu'on devrait c'est pas tout d'un coup être ultra méga sérieux c'est pas une question de psychologie d'attitude de posture là c'est c'est qu'il faut faire attention s'il n'y a pas à faire de contresens il faut être rigoureux quand même dans ces lectures alors le texte le voilà je vais lire que celui-ci de Nietzsche l'autre idiosyncratie des philosophes n'est pas moins dangereuse elle consiste à confondre les choses dernières avec les choses premières alors je vous invite à voir en mémoire en tout cas le texte que je vous ai lu laborieusement tout à l'heure de Kant consiste à confondre les choses dernières avec les choses premières ils placent au commencement ce qui vient à la fin malheureusement car cela ne devrait pas venir du tout les conceptions les plus hautes c'est à dire les conceptions les plus générales et les plus vides la dernière ivresse de la réalité qui s'évapore ils la placent au commencement et en font le commencement de nouveau c'est là seulement l'expression de leur façon de vénérer ce qu'il y a de plus haut ne peut pas venir de ce qu'il y a de plus bas ne peut en général pas être devenu la morale c'est que tout ce qui est de premier ordre doit être causa sui donc avoir en soi sa propre cause ne pas avoir de cause finalement une origine à partir d'autre chose est considérée comme objection comme contestation de valeur toutes les valeurs supérieures sont de premier ordre toutes les conceptions supérieures l'être l'absolu le bien le vrai le parfait tout cela ne peut pas être devenu il faut donc que ce soit causa sui tout cela cependant ne peut pas non plus être inégal entre soi ne peut pas être en contradiction avec soi c'est ainsi qu'ils arrivent à leur conception stupéfiante de Dieu la chose dernière la plus mince la plus vide est mise en première place comme cause en soi comme hence realissimum qu'il est fallu que l'humanité prenne au sérieux les récupérations de ses cerveaux malades et a dû payer cher pour cela alors hence realissimum ça veut dire la chose la plus réelle et j'ajouterai une autre citation de Nietzsche qui vient un peu plus tard dans dans le crépuscule des idoles et qui qui est dans d'autres textes aussi qui est cette idée que la métaphysique n'est au fond qu'une question grammaticale d'ordre grammatical et que finalement c'est parce que la raison est incorporée on croit que la raison est dans le langage qu'on croit à cette métaphysique alors il se fait écho si j'imagine je sais pas comment c'est en allemand mais le logos c'est à la fois le langage j'ai la raison et il y a plusieurs façons de le formuler parce que Nietzsche le dit plusieurs fois mais dans le crépuscule des idoles c'est dans le paragraphe qui vient juste après ce qu'on a lu enfin dans le je sais pas si c'est pas des maximes c'est des points je sais pas c'est le quatrième point qu'on a lu tout à l'heure et là c'est le cinquième et ça finit par la raison dans le langage ah quelle vieille femme trompeuse je crains bien que nous nous débarrassions jamais de dieu puisque nous croyons encore à la grammaire alors ça me semble pas mal après les textes de Kant et de Nietzsche que je vous ai lu d'en venir un petit peu à Aristote et à un seul passage qui va faire normalement écho à ce que je vous ai lu tout à l'heure donc ça sera ça vous remplacera pas la lecture des textes encore une fois ça sera plus court et moins bien présenté que dans le livre sur lequel je m'appuie mais ça vous fait la petite cartographie alors qu'à Aristote là on est plus autant de Kant ni de Nietzsche on est au 4ème siècle avant Jésus-Christ Aristote c'est le fondateur du lycée ça a été le disciple de Platon à l'académie il y a toute une histoire fantastique de la pensée grecque et des philosophes grecs j'en serais je serais pas foutu de faire un épisode convenable là dessus l'autre fois je vous avais parlé un peu du Protagoras pour parler du mythe de Prométhée bon déjà j'étais pas très à l'aise j'aime beaucoup ces textes c'est des textes qui m'accompagnent depuis longtemps mais bon c'est pas si facile que ça de faire un épisode là dessus et encore moins quand on veut ne pas faire ou encore plus quand on ne veut pas faire de vulgarisation de tromperie de tromperie donc Aristotélès qu'est-ce qu'il nous écrit donc dans un texte qui nous est récité aujourd'hui dans un livre qui s'appelle la métaphysique mais qui à l'époque d'Aristote ne s'appelait pas la métaphysique et n'était pas un livre c'est juste qu'il faut l'avoir en tête parce que Aristote ne dit pas la métaphysique la métaphysique c'est ceci la métaphysique c'est cela on n'est pas chez Kant donc il nous parle de par contre il nous dit ça il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être et ses attributs essentiels elle ne se confond avec aucune des sciences dites particulières car aucune de ces autres sciences ne considère en général l'être en tant qu'être mais découpant une certaine partie de l'être c'est seulement de cette partie qu'elles étudient l'attribut essentiel tel est le cas des sciences mathématiques mais puisque nous recherchons les principes premiers et les causes les plus élevées il est évident qu'il existe nécessairement quelques réalités à laquelle ces principes et ces causes appartiennent en vertu de sa propre nature si donc les philosophes qui recherchent les éléments des êtres recherchaient ces mêmes principes il en résulte nécessairement que les éléments de l'être sont éléments de l'être non pas en tant qu'accident mais en tant qu'être c'est pourquoi nous devons aussi appréhender les causes premières de l'être en tant qu'être l'être se prend en plusieurs acceptions mais c'est toujours relativement un terme unique à une même nature ce n'est pas une simple homonymie mais de même que tout ce qui est sain se rapporte à la santé telle chose parce qu'elle la conserve telle autre parce qu'elle la produit telle autre parce qu'elle est le signe de la santé telle autre enfin parce qu'elle est capable de la recevoir de même encore que le médical a trait à la médecine et se dit ou de ce qui possède l'art de la médecine ou de ce qui est naturellement propre ou enfin de ce qui est l'oeuvre de la médecine et nous pouvons trouver d'autres exemples de choses qui sont dites relativement à un terme unique de même aussi l'être se prend en de multiples acceptions mais en chaque acception toute dénomination se fait par rapport à un principe unique alors il y avait plusieurs façons de vous lire de finir l'épisode pardon en choisissant le dernier texte à lire en fait parce que je vous ai dit il y a une trentaine de presque 30 textes je vais vous lire un texte de Leibniz du philosophe allemand Leibniz qui s'intitule Nouveaux essais sur l'entendement humain donc là il a rédigé ça au tout début du 18ème siècle la petite particularité que j'aime bien j'aime beaucoup cette histoire enfin je la trouve marrante et intéressante et notamment au niveau des titres et de la forme des textes parce que ça nous montre aussi ce qu'on peut oublier c'est que les philosophes sont des écrivains qu'ils inventent de nouvelles manières d'écrire et que ça se voit des titres et la forme des textes et là en l'occurrence Leibniz qui est allemand répond chapitre par chapitre il répond en fait à un philosophe anglais qui s'appelait John Locke qui lui a rédigé son texte fin fin 17ème siècle et qui s'intitule alors en français malheureusement ça s'appelle essais sur l'entendement humain mais on dit souvent l'essai sur l'entendement humain alors qu'en anglais c'est un essai donc ça c'est la petite la petite astuce et c'était justement on avait parlé l'autre fois c'était Guillaume Piger de Gerber qui je m'en souviens avait attiré notre attention d'étudiant alors sur ce titre et que c'est important puisque c'est tout d'un coup moins moins prétentieux moins il n'y a pas une position de 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 oui de vérité absolue c'est pas le traiter sur voilà mais c'est un essai c'est pas encore une enquête mais c'est un essai et et donc dans ce dans ce texte de 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 l'amnise l'amnise va recopier des passages du texte de Locke et il va faire ça sous la forme d'un dialogue entre Philalette qui est en fait Locke et lui-même sous le nom de Théophile alors Théophile c'est pas compliqué on comprend alors ça c'est c'est un petit tip ceci je vous le dis parce que je m'en suis souvenu bon Théophile c'est facile Théophile dans l'étymologie on comprend que c'est celui qui aime Dieu alors que Philalette Philos vous vous souvenez l'ami et Eletia c'est la vérité ou de la réalité en tout cas c'est dans le Parménide tout ça bon qu'est-ce que nous dit donc ce passage alors je vais pas tout vous dire parce que c'est un petit peu long mais on va finir là dessus je vous avoue que mon coeur balance plutôt du côté de Philalette et donc de Locke puisque Locke dans son essai sur l'entendement humain ça fait vraiment écho à ce qu'on a dit de Nietzsche tout à l'heure enfin ce que Nietzsche nous a dit plutôt a écrit savoir que la métaphysique est une question de grammaire bon bah là chez Locke il y a tout un aspect comme ça alors je vais vous citer tout simplement ce que dit vraiment Locke dans le texte également la plupart des sectes de philosophie de religion ont produit une obscurité affectée soit en donnant à des termes d'usage des significations inusités soit en introduisant des termes nouveaux sans les expliquer ainsi on prend les mots pour des choses c'est à dire qu'on croit que les termes répondent à l'essence réelle des substances alors là vous vous rappelez on est vraiment dans ce que Nietzsche nous a dit tout à l'heure et en plus vous pouvez même vous rappeler de ce qu'on a dit dans l'épisode intitulé Contre la philosophie comme en passant quand on a parlé de l'oscurité du langage dénoncée, critiquée vivement par Schopenhauer chez les charlatans les faux philosophes alors que qu'écrit la Miss que nous dit Philalette on commence avec Philalette donc Locke l'ami de la vérité du réel l'empiriste en gros il semble que les propositions générales conformes sur les substances sont pour la plupart frivoles si elles sont certaines et qui sait les significations des mots substance homme animal forme âme végétative sensitive raisonnable en formera plusieurs propositions indubitables mais inutiles particulièrement sur l'âme dont on parle souvent sans savoir ce qu'elle est réellement chacun peut voir une infinité de propositions de raisonnement et de conclusions de cette nature dans les livres de métaphysique de théologie scolastique et d'une certaine espèce de physique dont la lecture ne lui apprendra rien de plus de Dieu des esprits et des corps que ce qu'il en savait avant que d'avoir parcouru ses livres ce à quoi Théophile donc l'amnis répond il est vrai que les abrégés de métaphysique et tel autre livre de cette trempe qui se voit communément n'apprennent que des mots je vous le dis maintenant c'est le chuchot du coctelade mais l'amnis a écrit ce texte en français de dire par exemple que la métaphysique est la science de l'être en général qui en explique les principes et les affections qui en émanent que les principes de l'être sont les sens et l'existence et que les affections sont ou primitives savoir l'un le vrai le bon ou dérivative savoir le même et le divers le simple et le composé etc et en parlant de chacun de ces termes ne donner que des vagues notions des notions vagues pardon et des distinctions de mots c'est bien abusé du nom de science cependant il faut rendre cette justice aux scolastiques plus profonds comme Suarez dont Grossius faisait si grand cas de reconnaître qu'il y a quelquefois chez eux des discussions considérables comme sur le continuum sur l'infini sur la contingence sur la réalité des abstraits sur le principe de l'individuation sur l'origine et le vide des formes sur l'âme et sur ses facultés sur le concours de Dieu avec les créatures etc et même en morale sur la nature de la volonté sur les principes de la justice en un mot il faut avouer qu'il y a encore de l'or dans ses scories mais il n'y a que des personnes éclairées qui en puissent profiter et de charger la jeunesse d'un fatras d'inutilité parce qu'il y a quelque chose de bon par-ci par-là ce serait mal ménager la plus précieuse de toutes les choses qui est le temps et je vais finir donc là-dessus parce que je vous ai dit que j'allais pas vous lire tous les textes et que l'idée c'était pas tellement de piquer votre curiosité sur le sujet à lui-même c'est-à-dire se prendre la tête sur ce que c'est que la métaphysique histoire de quoi d'alourdir sa culture générale de quelque chose non sauf si de toute façon vous en faites une recherche particulière enfin l'objet d'une recherche particulière qui vous est propre là tant mieux n'hésitez pas à m'en faire part mais sinon l'intérêt ici je pense que c'est pas une mauvaise porte d'entrée ça peut être une des portes d'entrée parce que en lisant des choses comme ça de ces textes-là vous allez voir que c'est pas tellement le sujet en tant que tel qui est important c'est comment c'est traité comment c'est pensé et comment les les philosophes ont écrit qu'est-ce que les philosophes encore une fois ont écrit sur ce sujet sur la métaphysique parce que ce qui me gênerait c'est et je je sais bien que ça s'entend de temps en temps c'est des gens qui vont dire par exemple ah moi de toute façon je suis nitiain la métaphysique c'est de la merde ça n'existe pas ah 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 et puis en fait ils pratiquent l'art du clin d'oeil méprisé par Nietzsche en citant Nietzsche enfin en leur mettant en se mettant de son côté donc il faut pas oublier que Kant Hegel Lamis Locke tous ces gens-là c'était pas des cons et Descartes n'en plus Descartes c'est pas un couillon donc peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord c'est pas un débat d'opinion la philosophie ça n'a jamais été un débat je suis navré de vous le dire comme ça mais c'est enfin je suis navré si vous avez parce que pourquoi je dis ça c'est pas mesquin enfin c'est dit comme ça ça faisait mesquin mais c'est parce que c'est vrai c'est juste vrai voilà c'est ça c'est mon argument ultime non là ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce qui est philosophique là-dedans ce qui est philosophique c'est pas son avis c'est pas je pense que c'est pas Descartes ne lève pas la main pour dire moi je pense que la raison peut apprendre des choses connaître des choses qui sont de l'ordre de la métaphysique sans l'aide de l'expérience Descartes ne lève pas la main pour dire je pense donc je suis je trouve ça dommage intellectuellement et même pas que intellectuellement au sens capacité intellectuelle mais même par rapport à son rapport à la vie à comment on arrive à être assez proche de ce que c'est que penser pourquoi balayer tout ça comme ça et voir les choses de manière comme si c'était un sitcom ou une série télé ou Game of Thrones quoi c'est pas des gens qui se donnent des coups d'épée là c'est pas parce que Nietzsche dit qu'il fait de la philosophie à coups de marteau et qu'il a un style comme ça où on se dit ouais vas-y il défonce tout Nietzsche c'est un vrai catcheur mais justement c'est peut-être pas une si mauvaise idée peut-être que c'est du catch justement c'est du catch c'est pas du Krav Maga vous voyez bon je sais pas si je m'enfonce dans un truc bien obscur là mais je pensais à Mehdi quand j'ai pensé au catcheur et je me suis dit c'est pas pour ne pas dire du même du catch justement c'était pour dire bah si justement Mehdi lui il sait ce que c'est que le catch et je pense que il y a peut-être un truc comme ça dans le catch alors tu me diras si t'as écouté cet épisode de ce que t'en penses j'en profite pour te faire un grand coucou ainsi qu'à Jean de Papa à quoi tu joues à Zafo aussi ça fait longtemps j'ai pas fait un petit coucou à Cécile alors là ça fait longtemps on a toujours un podcast je te signale un podcast à faire sur le coeur nos coeurs nos coeurs vont lâcher avant qu'on ait réussi à faire ce podcast non mais c'est de ma faute de toute façon c'est moi le capitaine de cette petite barque qui prend la flotte donc ça sera à moi de te relancer et dire alors quand est-ce que t'es disponible et tout ça mais le temps passe vite ou plutôt nous passons vite dans le temps soyons cansés un petit peu donc cette petite lecture de texte voilà c'était pour attirer votre curiosité sur des choses certaines vous avez vues je pense honnêtement assez simples je les ai peut-être mal lues mais au niveau des mots utilisés à part le mot il y a le mot l'être comme ça c'est clair mais je vous rassure la première fois qu'on se tape la métaphysique d'Aristote ou la philosophie grecque à part répéter ce qu'on a lu dans le texte et faire croire qu'on a compris je suis pas sûr que tout le monde arrive à dire ah oui oui c'est bon je sais ce que c'est l'être ni le mot voilà il y a le mot substance bon faut faut lire deux trois choses oui il faut passer un petit peu de temps mais avouez que dans le cadre de cet épisode c'était pas essentiel l'épisode n'était pas l'objet de l'épisode n'était pas de dire qu'est-ce que la métaphysique ou de vous raconter toute l'histoire de la philosophie et de la métaphysique l'idée là c'était de vous lire quelques textes dont certains se répondaient en fait vous voyez il y avait une sorte de petite sympathie quand même les philosophes c'est pas des gogols qui se tapent à coup d'épée donc même Nietzsche qui a l'air de faire d'être un bad boy c'est pas du tout ça ça sert à rien d'être une espèce d'antigue cléricale je sais pas c'est je trouve qu'il y avait pas besoin de ça en philosophie en tout cas c'est pas je pense pas que ce soit en tout cas c'est pas la voie de la philosophie la philosophie s'en fout à un moment donné de dire ah putain j'ai gagné c'est moi qui ai raison toi t'as tort donc tu le tais ce qui est bizarre puisque justement finalement je viens de vous dire que c'était pas un débat justement ça devrait peut-être ça devrait peut-être tirer votre curiosité sur cet aspect là il y a peut-être un truc à creuser là-dedans finalement c'est peut-être quand on dit qu'il y a quelque chose fait débat que chacun sert ses gros biscottos pour défendre son opinion alors que là tout d'un coup il n'y a pas à faire ça parce que c'est pas une histoire d'opinion donc il n'y a pas une histoire à sortir les gros bras par contre c'est vrai qu'il y a des philosophes qui ont un style plus pêchu que d'autres lire Locke je suis désolé c'est beau lire Nietzsche c'est incroyable au niveau du style lire Kant c'est peut-être moins fun comme ça mais bon j'ai envie de dire il faut tout pour faire la pensée tous les philosophes ne sont pas des rigolos au niveau de leur style et Nietzsche a l'air d'être un rigolo mais peut-être pas le prendre pour juste un rigolo quand on le lit donc c'est pour ça que je vous ai dit j'ai un petit peu hésité sur cet épisode un peu hésité qu'est-ce que ça veut dire lire un tas de petits paragraphes déjà se taper tout ce livre tous les textes de ce livre va vous apprendre des choses va vous forcer à penser j'espère etc mais on ne lit pas ce livre en disant c'est bon la métaphysique c'est plié je sais ce que c'est on ferait ça si on aurait lu un ouvrage de vulgarisation du genre qu'est-ce que la métaphysique et puis on vous a fait une belle histoire à coucher dehors et puis vous croyez que mais non ce genre de textes moi je vous les conseille dans la collection Corpus ça chez Gardner Flammarion ça existe toujours ça coûte moins de 8 euros je vous ai mis le lien sur le site commentpassant.fr d'ailleurs si ça vous intéresse cliquez sur le lien pour commander vous allez passer sur Amazon c'est peut-être pas très bien pour les libraires si vous allez chez le libraire il ne me reversera aucune com alors que Amazon partenaire ouais j'ai fait un petit lien un petit lien de bâtard traqué si vous cliquez dessus ça me rapporte quelque chose même si vous achetez autre chose si vous oubliez la métaphysique pour commander le prochain DVD de la saison 7 de j'allais dire de commentpassant mais non on n'y est pas encore mais de Game of Thrones ou je sais pas quoi bah hop ça pourra toujours me faire gagner un centime et chaque centime compte dans ce monde créé donc ouais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour éventuellement parce que je fais pas d'appel aux dons je le rappelle tiens je le rappelle ça faisait genre un an peut-être que je l'avais pas rappelé j'ai un tipee mais en fait je m'en fous un peu c'est à dire que s'il y a de l'argent sur le tipee je réfléchirais à peut-être faire d'autres trucs notamment développer la chaîne youtube mais s'il y a pas c'est pas la fin du monde pour l'instant j'ai un travail et quand j'aurai pas de travail peut-être que je repenserai tout ça mais pour l'instant ça va j'arrive à tenir voir les fins de mois et même me payer des vacances bientôt donc au mois de novembre je vous ai dit je serai à Taïwan pendant un peu plus de deux semaines donc j'enregistrerai des trucs là-bas et je vous montrerai un épisode dans la lignée de ce que j'avais fait l'année dernière en Corée du sud voilà voilà on arrête de raconter 3615 Malive tout ça on s'en fout oui tipee on s'en fout par contre c'est plus important finalement d'aller sur iTunes mettre 5 étoiles et un commentaire à ce propos je voulais dire à Quentin qu'il m'avait dit qu'il avait laissé un petit commentaire un petit 5 étoiles bon j'ai pas vu son commentaire il est pas il est pas passé donc si tu veux le remettre n'hésite pas je sais pas si c'était sur Première Planète ou sur Comment Passant mais j'ai pas vu sur Première Planète donc je sais pas en tout cas merci d'y avoir pensé si t'as l'occasion de le refaire n'hésite pas j'en profite pour lire un petit le dernier 5 étoiles donc on est monté à 8 bravo les gars et en plus et ben c'est de genre de papa à quoi tu joues donc ça me fait super plaisir c'est un mec en or c'est un mec incroyable donc vraiment des gros poutous de loin donc et ben j'aurais jamais cru il m'est donc ça date du 20 septembre 2017 tiens je passe ça maintenant je dirai vos commentaires de toute façon ça sera une fois par an donc je vais pas vous casser les oreilles avec ça le premier podcast avec un seul animateur que je réussis à écouter sur la durée il ne faut surtout pas tarder à plonger dans CEP parce que c'est un podcast à écouter depuis le premier épisode si on ne veut rien perdre de tout ce qui se dit et se réfléchit longue vie à CEP bravo Xavier et ben bravo à toi en plus papa à quoi tu joues c'est une tuerie comme podcast je le répète d'ailleurs demain il me semble donc demain aujourd'hui en fait samedi parce que là il est déjà minuit 45 il faut que j'arrête de parler pour vous balancer l'épisode il y aura un épisode en live de papa à quoi tu joues il n'y a pas beaucoup de podcasts qu'on peut écouter en live finalement il n'y en a pas beaucoup qui le font moi j'y ai déjà pensé mais tout seul je me dis que vous allez crever et que je ne vais jamais réussir à faire le podcast correctement puis des fois j'ai besoin de boire de l'eau machin je ne sais pas comment ils font ils sont super belèzes donc chapeau à Jean de papa à quoi tu joues voilà on se retrouve est-ce qu'il y a des choses que j'oublie de dire toujours j'espère que je n'ai pas dit trop d'ânerie j'ai essayé de faire un truc honnête alors parfois il y a des tics de langage ou des tics de ma connerie qui ressurgissent et qui empêchent de faire exactement ce que je aimerais faire parce que ça demanderait peut-être un mois de structure d'écriture etc alors que là j'y vais un peu à la one again j'aurais préféré que quelqu'un un prof de philo puisse présenter deux trois choses au moins voilà vous dire peut-être pourquoi pas qu'est-ce que la métaphysique s'il arrive à dire ça autrement est mieux que moi mais bon moi j'ai voulu plutôt mettre en avant les textes et faire une sorte de petit parcours en passant de Kant Nietzsche Aristote et je ne sais même plus qui en a lu non l'Agnis donc voilà c'était on a pu finir sur Merleau-Ponty il y a un très beau texte de Merleau-Ponty je vous ai dit il y a le texte de Hegel qui est magnifique mais il y a des textes que je pense qu'en les lisant je vais me rendre compte qu'il faut que je lise d'autres choses pour bien recomprendre le texte je ne suis pas à même de bien restituer les choses donc je vais militer que dalle alors que là je vous ai lu des textes je me souviens fraîchement parce que j'ai lu des cours là-dessus je me souviens encore un peu ils vivent encore un petit peu en moi j'ai pas tout en mémoire c'est pas ça je peux pas prétendre tout savoir sur Kant ni sur Nietzsche mais c'est des textes où je les ai plus lus j'ai plus lu le vocabulaire donc ça me semble moins du charlatanisme de vous en parler et de vous en parler vous avez vu j'ai fait court j'ai pas dit grand chose j'ai pas intervenu beaucoup j'ai lu les textes après si vous me dites tous en commentaire que cet épisode était effroyable parce que j'ai juste lu des trucs imbitables je referais plus je ferais ça différemment mais là en tout cas pour cet épisode je voulais faire ça comme ça parce qu'encore une fois le sujet c'est pas de dire mon objectif n'était pas qu'à la fin de l'épisode où vous sachiez ce qu'est la métaphysique puisque c'est pas très moi non plus ça m'intéresse pas de savoir en fait vous pouvez vous le dire ça m'intéresse pas de savoir ce qu'est la métaphysique ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que les philosophes ont dit et comment la pensée là dedans s'est démerdouillée puisque vous avez vu notamment grâce au texte de Kant peu importe ce qu'à la fin on dise quand t'as raison ou quand t'as tort il vous a quand t'as tort oh merde il vous a appris quelque chose il nous a appris quelque chose sur la raison il nous a appris quelque chose sur les facultés il est commencé je pense que lui tout seul il a été prof moi j'aurais bien voulu l'avoir en prof je pense qu'il m'aurait bien appris ce que c'est que la philosophie ça aurait été intéressant d'avoir les choses présentées comme ça parce que moi en tout cas je ne connais pas de philosophe avant lui qui présente les choses de manière aussi claire après peu importe qu'on ne soit pas kantien j'ai envie de dire c'est pas c'est pas l'essentiel par contre quand on lit du Kant je pense qu'on est kantien parce que c'est tellement ouf et tellement brillant je vois pas comment on peut lire ça en disant ohlala ce truc c'est vraiment de la merde c'est triste vous voyez parce que c'est vraiment de la enfin bon je vais arrêter là j'ai arrêté de parler on se retrouve dans deux semaines donc là on est le 30 septembre on se retrouve oh putain merde on est déjà en octobre non pas longtemps on se retrouvera approximativement le 14 octobre pour bah je sais pas je sais pas encore je vais parler d'une galerie il y a plein de trucs non il y a pas plein de trucs je sais pas encore donc on verra je vous mettrai tout ça sur les réseaux sociaux et sur le site en général j'essaie de mettre la pochette des prochains épisodes pour que vous sachiez voilà si ça vous intéresse si vous voulez me poser des questions n'hésitez pas à faire un petit coucou même sur twitter en flash express sur instagram j'ai un instagram vous vous en rendez compte et encore une fois si vous voulez acheter ce petit livre qui est super la métaphysique chez Garnier Flammarion collection Corpus ça coûte 7,90 euros sans les frais de port vous achetez ça sur Amazon vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la présentation de l'épisode et je vous dirai combien ça m'a rapporté je pense que ça me rapportera un ou deux centimes mais si vous le faites je vous le dirai je vous promets ce que ça fait parce que j'ai aucune notion de ce que ça fait ces liens de partenaires je pense pas que je gagne 2 euros de fin ça va peut-être pas rêver bon à très bientôt à bientôt merci encore d'avoir écouté ciao ciao passe un bon week-end ça m'a manqué tout ça quand tu te sauves comme on a pas le choix à la mélancolique à l'espoir qui me tient à la santé du feu et de la faim dans ton époque de la mort dans ton étoile dans ton étoile dans ton étoile Le tout le monde s'agisse à faire, depuis toujours, toujours C'est la nuit dans la terre, dans les couleurs, son de sa merveille Si l'il me disait, il restit le toujours, toujours Mon mémoire sous la lumière, elle se mélange sous la mer Les signes blanches d'oeuvre, depuis toujours, toujours Qui est-ce que tu penses, qu'une fois t'arrêteras Qui est-ce que tu vois, que tu as cette immense Qui est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu suis là, je pense Le tout le monde s'agisse à faire, depuis toujours, toujours Vous êtes un homme de lumière, dans la longueur d'une merveille Suis du ciel et du soleil, celui de toujours, toujours Mon mémoire sous la mer, elle se pronge sous la mer Elle se proche tout le monde, depuis toujours, toujours Dis, est-ce que tu penses, qu'une fois t'arrêteras Qui est-ce que tu crois, que tout ça c'est immense Qui est-ce que tu penses, qu'une fois t'arrêteras Qui est-ce que tu vois, qu'une fois t'arrêteras Les signes blanches d'oeuvre, les yeux, les yeux, toujours Qu'est-ce que tu penses que ça t'arrêtera ? Qu'est-ce que tu crois que toutes ces tendances ? Qu'est-ce que tu comprends que toutes ces tendances ? Qu'est-ce que tu penses que ruf a l' passage ? La belle Ikéodé Sous-titrage ST' 501 ...